Pourquoi est-ce que je ne dévoile pas toutes les personnalités ? La première raison en fait à ça, c'est que typer quelqu'un c'est long, déjà. Du coup, je n'en ai pas 300 milliards non plus des personnalités. Officiellement, j'en ai, c'est écrit juste là, 138, ça c'est le 128 pardon, 128 et le dernier c'est Bassin Braiki. 128 déjà, c'est par rapport au nombre de personnalités que j'ai déjà montré, que j'ai déjà dévoilé, etc. Au final, j'en montre là une extrême majorité, vraiment. Je pense qu'il y en a environ 10% dont vous n'avez jamais entendu parler, que j'ai typé, que j'ai vraiment gardé secret, entre guillemets. Je pense qu'il y en a 10%, ce qui ferait environ, ce qui ferait un peu plus de 12. Donc déjà, je ne les dévoile pas toutes parce que je l'ai quasiment déjà fait. Et comme j'ai dit, c'est long de typer les gens. Du coup, c'est une dorée relativement rare et qui a relativement de valeur. Et quand tu fais un truc qui est long, etc. pour ensuite le balancer comme ça, ça n'a pas de sens. Les gens que j'ai typés et dont je n'ai absolument jamais parlé, Julien Rochedi. Non, Julien Rochedi, j'ai déjà dit un truc dans une vidéo quelque part, une fois. Je me souviens. In the Panda, je l'ai typé, je n'en ai jamais rien dit. Le joueur du grenier aussi, je l'ai typé, je n'en ai jamais rien dit, presque. Le docteur Rando Redotto aussi, je n'en ai jamais rien dit. Satine Valley aussi, je n'en ai jamais rien dit, je ne sais pas si vous connaissez. L'Observateur, je n'en ai jamais rien dit. Thierry Casasnovas, je n'en ai jamais rien dit. Et justement, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé avec un membre, que à lui. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir les personnalités comme ça des gens que vous voulez. Et comme ça se fait que j'en ai déjà dévoilé une très grande majorité et qu'on me demande toujours pourquoi est-ce que tu ne les dévoiles pas toutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. J'en ai déjà dévoilé plein, 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 plein qui sont disponibles dans les vidéos, sur YouTube, je veux dire, dans les différents décodages, dans tous les contenus que je fais. Il y en a plein, plein, plein dont on a déjà parlé de la personnalité. Et pourtant, ce n'est jamais assez, tu vois. Parce que, en fait, quand on les dévoile comme ça et quand on, au final, les dévalue en les donnant juste comme si ce n'était pas quelque chose d'important, eh bien, ça devient du coup pas important et du coup, on essaie de pallier la qualité par la quantité, en fait. Et on va voir des gens avec une personnalité, ça n'aura pas de sens, on ne saura pas pourquoi. Ce n'est pas juste montrer les gens qui nous rend satisfaits, tu vois. Et quand c'est fait comme ça, on n'a toujours plus, on n'est jamais satisfait. Et, preuve en est, j'ai dévoilé, enfin, il y a plein de personnalités dont on a déjà discuté, dont j'ai déjà parlé de la personnalité. Et c'est toujours quelque chose qui revient assez régulièrement, tu vois. Donc, au final, ça ne servira à rien parce que, même si je le faisais, tant qu'on n'ait pas typé toute la planète, tant que les gens ne se promènent pas avec leur personnalité écrite au-dessus de leur front, on ne sera pas satisfait et on en voudra toujours plus. Comme des enfants gâtés un peu. Je viens un peu de l'évoquer, mais sans explication, effectivement, ça n'a aucun sens. C'est une personnalité, tu ne sais pas pourquoi, tu ne connais pas la personne. En plus, tu t'attendais à autre chose, donc du coup, tu n'es même pas d'accord antérieurement. Tu vois, juste, bref, ça n'a aucun intérêt. Sans explication, ça n'a absolument aucun intérêt. Il y a quand même des moyens pour que je parle de la personnalité de quelqu'un. Les meilleurs, meilleurs, meilleurs mails, commentaires, etc. que je reçois, ce sont les gens qui m'envoient X ou Y personnes en me disant, voilà, j'ai trouvé ça. Et en plus, souvent, et c'est vraiment super, ils m'envoient genre les vidéos avec les time codes en disant, voilà, à tel moment, il dit ça, voilà mon interprétation. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà ce que la personne fait, voilà comment est-ce que je l'interprète, voilà comment est-ce que j'en suis arrivé à telle personnalité. En expliquant pourquoi, enfin, qu'est-ce que lui avait trouvé. En plus, on a eu un typage qui était vraiment genre super proche. Il l'avait typé, il m'a envoyé en expliquant qu'est-ce qu'il avait trouvé et pourquoi. Du coup, on a pu en discuter ensemble et du coup, je lui ai dit quelle était la personnalité que j'avais trouvée, moi, de Thierry Casasnovas, par exemple. Quand on est juste là à dire, lui, c'est quoi ? Elle, c'est quoi ? Lui, c'est quoi ? Elle, c'est quoi ? En fait, on est vraiment juste en train de prendre, en fait. On est juste en train de prendre, à juste savoir ça, comme un enfant gâté, en fait, vraiment. Quand on fait ça, nous-mêmes, on donne. Nous-mêmes, on a fait du travail. Nous-mêmes, on essaie de donner un truc intéressant à la personne en face, tu vois. Et quand vous faites ça, forcément, vous allez beaucoup plus recevoir si vous-même, vous avez donné avant, tu vois. Parce que sinon, vous allez juste être un demandeur. Vous allez juste en plus être mal vu par la personne parce qu'il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il va encore, lui ? Genre, qu'est-ce qu'il va encore me prendre, tu vois. Genre, c'est marrant. Genre, c'est vraiment à chaque fois, il y a les relations parents, enfants, etc. C'est vraiment là qu'il y a vraiment tous ces trucs-là. Tu vois, genre les pères à qui les enfants ne parlent que pour leur demander des sous, tu vois. C'est vraiment ce style de mentalité de juste quand je viens te voir, c'est juste pour prendre un truc et je ne te donne jamais rien. Quand vous êtes dans ce genre d'état d'esprit, automatiquement, les gens autour de vous, ils vont commencer à vouloir vous fuir. Ils vont commencer à vouloir vous éviter. Vous allez envoyer des mails, vous allez avoir zéro réponse. Je vais vous ignorer totalement. Parce que ça prend du temps, en fait, de répondre aux mails, etc. Et c'est pour ça, du coup, je n'ai pas le temps de le faire quand ce n'est pas intéressant. On est vraiment dans la mentalité, genre je veux que ce soit facile. Je ne veux pas avoir fait le travail moi-même d'avoir typé la personne, etc. Et du coup, forcément, ça peut marcher un peu, mais du coup, ce n'est pas satisfaisant. On en veut toujours plus alors qu'on en a déjà énormément, mais on n'est jamais content. Et on se demande pourquoi, tu vois. C'est vraiment nul. Alors que quand on a fait le travail par soi-même et qu'on va voir la personne en ayant déjà quelque chose à apporter, en ayant déjà fait quelque chose, du coup, ça va être génial. Et avec les gens qui font ça, je n'ai absolument aucun problème à donner même d'autres gens, genre à aller voir, à donner des conseils, etc. En disant, lui, par exemple, il a une personnalité un peu similaire, tu peux aller voir, etc. Je n'ai absolument aucun problème à faire ça parce que ça a du sens, parce que je sais que ce seront des gens qui vont utiliser les informations, qui vont pouvoir en faire quelque chose, qui vont pouvoir évoluer, etc. Et moi, c'est mon objectif principal avec tout ça. C'est quand même que votre compréhension des personnalités en soit accrue, etc. Donc, si ça ne sert pas ce but-là, si c'est fait de ces manières-là qui ne servent aucun but autre que « Oh, c'est cool parce que lui, c'est telle personnalité », tu vois, ça ne sert à rien. Et vous vous en rendez même compte vous-même. Au final, ce n'est pas très satisfaisant. Et savoir qu'un tel a telle personnalité, mais pas savoir pourquoi, ne pas comprendre vraiment sa personnalité, ne même pas connaître la personne des fois, genre juste des gens que vous ne connaissez même pas, genre juste des gens qu'on ne connaît pas, on veut juste avoir un nom et une personnalité, tu rentres dans un fétichisme un peu bizarre de juste « Oh ! » genre comme des cartes Pokémon, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Genre juste collectionner toutes les personnalités de tout le monde, tu vois, ça ne sert à rien. Et il y a plein de membres qui m'envoient encore une fois, donc leur typage, etc. Et on en discute et je donne les personnalités sans aucun problème, tu vois, parce que là, c'est utile, là, il y a du sens, là, ce n'est pas fait dans une mentalité de juste « Je veux prendre », c'est fait dans une mentalité de « Je veux comprendre », « Je veux évoluer » et « Je suis prêt à moi-même donner de ma personne pour avancer. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501